Devez-vous investir au sein d'une assurance vie ? Est-ce encore pertinent ? Et si oui, quels sont actuellement les meilleurs contrats sur le marché ? Face à une inflation persistante, et afin de préserver au mieux votre épargne si durement mis de côté, il est bien difficile actuellement de trouver le ou les meilleurs placements. Entre un marché immobilier en crise, des rémunérations de livrets en hausse, toutes ces interrogations sont légitimes et avec plus de 1800 milliards d'encours, l'assurance vie est certes félicitée par les français, mais de gros écarts de performance existent entre les bons et les mauvais contrats. Alors, pour y voir plus clair, reprenons tout cela tranquillement de A à Z et en toute objectivité. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PriceBank, ravi de vous retrouver. Pour rappel, notre site internet compare et analyse depuis plus de 15 ans les banques ainsi que les principales offres, épingles et crédits des établissements financiers. A travers deux vidéos, je vous propose aujourd'hui un point complet sur l'assurance vie avec de précieux conseils à la clé. Alors au sommaire du jour, un rappel sur le fonctionnement global de cette merveilleuse enveloppe. Je vous dévoilerai ensuite ces trois principaux atouts. Dans la seconde vidéo, je vais me fâcher un peu avec mon coup de gueule sur ce placement, puis vous découvrirez notre sélection des sept meilleures assurances vie à souscrire en 2023 pour vous construire un patrimoine solide. Alors je précise que ce classement a été réalisé en toute impartialité. L'objectif de ce contenu étant d'alimenter au mieux vos réflexions, que vous puissiez jauger des opportunités d'investir ou non dans une assurance vie. Toutefois, ce contenu n'est en aucun cas, un conseil en investissement et surtout avant d'ouvrir quoi que ce soit, il est indispensable de bien structurer vos avoirs, de vous constituer une épargne de précaution suffisante, puis d'y aller progressivement. Si besoin, faites-vous épauler d'un professionnel ou bien de notre bilan patrimonial. Il est gratuit. Le lien d'accès direct est présent ici, juste en dessous, en description. Vous y découvrez aussi les meilleures offres de nos partenaires. Enfin, je vous invite à nous soutenir. Alors allez-y, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et surtout, pour que ce contenu vous profite un maximum, posez-moi toutes vos questions. Allez, tout ceci étant dit, voyons à présent ce qu'est une assurance vie et cassons ici quelques préjugés persistants à son égard. Alors si certains l'appellent à juste titre le couteau suisse de l'épargne, ce n'est pas pour rien. Elle est à la fois un produit d'épargne, un produit de prévoyance, une niche fiscale ainsi qu'un formidable outil de diversification permettant d'investir dans une multitude de supports financiers. C'est pourquoi on entend souvent parler de contrats multi-supports. Plus concrètement, l'assurance vie est une enveloppe pour épargner, ouverte à tous. Elle est sans aucun plafond de versement. Vous pouvez en détenir autant que vous voulez et surtout contrairement à ce que l'on peut encore entendre, l'argent n'est pas bloqué. Si vous avez besoin de retirer dessus, vous pouvez donc effectuer des retraits partiels à tout moment ou bien demander un rachat total. Et ce, quel que soit l'âge de votre contrat. Et pour terminer, une fois arrivé en bout de course, le contrat d'assurance vie prend fin au décès de l'assuré. Dans ce cas, les sommes épargnées reviennent aux bénéficiaires désignées au contrat. Alors avant d'en arriver là, deux choix d'investissement et de gestion vont s'offrir à vous au sein de cette enveloppe. Soit vous partez sur une gestion libre, soit vous optez pour une gestion pilotée. Via la gestion libre, c'est vous qui gérez votre assurance vie en versant vos avoirs, soit sur des fonds euros, investis essentiellement en obligations d'Etat européens. Il existe aussi des fonds euros plus dynamiques avec un soupçon d'actions et d'immobilier permettant d'optimiser le rendement tout en sécurisant au mieux votre capital. En dehors de ces fonds euros, vous allez trouver selon les contrats un choix plus ou moins étoffé d'unités de compte. Ces UC, comme on les surnomme, servent au final à diversifier votre contrat, à le rendre normalement plus performant. J'y reviendrai dans ma seconde vidéo, mais retenez pour le moment que vous pourrez investir ici dans les fonds monétaires ou obligataires, des fonds actions. Vous y trouvez par exemple des fonds sur plusieurs thématiques, plusieurs secteurs d'activité ou zones géographiques. C'est aussi les vénérés ETF, ces fameux trackers qui répliquent les meilleurs indices boursiers, mais aussi de la pierre-papier avec des SCPI ou bien leur cousine, les OPCI ou bien encore, pour finir, la possibilité d'avoir des titres en vif au sein d'un contrat, c'est-à-dire des actions, un peu comme dans un compte-titres. Bref, avec une gestion libre au sein d'un bon contrat, vous aurez l'opportunité de dynamiser votre épingle sur le long terme. Ensuite, asset, gestion libre. Et pour tous ceux qui recherchent une solution clé en main, sans perdre de temps, et pour tous ceux encore qui ne sont pas du tout passionnés par la finance, la seconde possibilité est d'opter pour une gestion pilotée ou gestion sous mandat. Ici, après avoir été guidé par un questionnaire client, vous optez pour un profil adapté à votre situation, de type défensif, équilibré ou dynamique par exemple. Ensuite, le gestionnaire s'occupe du reste, il investit pour vous sur différents fonds selon vos objectifs de placement, votre sensibilité au risque, et il sera en mesure d'arbitrer pour vous selon les opportunités et conditions du marché. Cette gestion pilotée est donc clairement plus attirante sur le papier, mais comme souvent, attention à la facilité, aux belles promesses marketing et leurs beaux papiers cadeaux. Alors voilà, vous connaissez à présent les grandes lignes de l'assurance vie en synthèse pour bien visualiser ce qu'est une assurance vie. J'aime souvent prendre l'exemple de la salade de fruits. Et bien ici, c'est un peu pareil, en moins goûteux quand même, mais vous allez finalement pouvoir composer votre contrat selon vos goûts. Et au final, comprenez aussi que l'assurance vie de votre beau-père, beau-frère, belle-mère ou collègue de bureau ne sera peut-être pas le plus adapté à votre situation. Alors, toutes ces précisions étant faites, et si ce contenu vous plaît, pensez bien déjà à me mettre un joli pouce en l'air. À présent, dressons un à un les trois principaux atouts de l'assurance vie, car si au final, les Français raffolent de ce placement en y accumulant des milliards, c'est qu'il est bourré davantage comparé à bien d'autres formes d'épargne. Alors, en un, soulignons déjà son accessibilité et sa belle souplesse d'utilisation. L'assurance vie est ainsi accessible à tous. On trouve de nombreux contrats qui peuvent s'ouvrir avec seulement 100 euros. Il n'y a également aucune obligation de verser ultérieurement. Bref, l'assurance vie n'est pas réservée au gros patrimoine. Mon conseil est donc de prendre date le plus tôt possible pour des raisons fiscales et ensuite, pour que ça vous profite véritablement, tâchez d'épargner dessus régulièrement, tous les mois, en sachant que plus vous épargnez tôt, plus la mécanique vertueuse des intérêts composés se mettra en marche. Et en cas de besoin, rassurez-vous, il est très simple de suspendre cette alimentation, mais vraiment, tâchez de maintenir cette alimentation périodique comme si c'était une charge incompressible. En plus, investi soigneusement dans de bonnes unités de compte, vous listerez au mieux le risque et tous les aléas. Et avant d'ouvrir un contrat, on abordera dans la seconde vidéo la question des frais et toutes les autres vigilances à avoir. Ensuite, je l'ai dit et je le redis, l'assurance vie n'est pas bloquée si auparavant un rachat partiel sur le contrat demandait trois bonnes semaines avant d'avoir votre argent. Sur le compte, certains établissements réduisent ce délai à 72 heures et l'assureur Spirica a même annoncé en février 2023 le rachat instantané. Alors si bien sûr, l'idée n'est pas de s'en servir comme d'un livre à elle, cette disponibilité est appréciable, d'autant qu'avec les contrats 100% en ligne, pas besoin de prendre rendez-vous tout ce fait de chez soi. Tâchez juste de laisser toujours un minimum sur le contrat afin de garder le contrat ouvert, que ce soit pour des versements ultérieurs afin également de conserver l'antériorité fiscale du contrat. On en reparle dans deux minutes. Ensuite, comparé à un livret A ou même au PEA, je rappelle également que vous pouvez avoir autant d'assurance vie que vous le souhaitez et ce sans aucune limite de versement. Vous pouvez ainsi affecter un contrat à chacun de vos projets ou pour chacun de vos bénéficiaires permettant d'optimiser au décès la transmission de votre épargne. Enfin, avoir plusieurs contrats permettra aussi selon votre patrimoine de répartir vos avoirs sur plusieurs assureurs afin de profiter de la garantie du FGAP de 70 000 euros qui est valable par assureur et par client. Et par les temps qui courent, c'est une garantie toujours importante à rappeler. Alors maintenant, passons au deuxième avantage qui porte cette fois-ci sur la diversification de votre épargne. Et rappelez-vous, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est au final un peu comme une salade de fruits. L'assurance vie est un contrat multi-support. Au sein de cette enveloppe, vous allez répartir vos avoirs sur plusieurs types d'investissements et en clair, une bonne assurance vie, ce n'est donc pas qu'un fonds euro. C'est un large choix d'unités de compte pour dynamiser votre épargne. J'ai d'ailleurs une vidéo qui vous explique comment répartir au mieux vos avoirs sur différents actifs et au final, sachez qu'au sein des meilleurs contrats aujourd'hui, vous trouverez forcément le ou les fonds adaptés à vos objectifs. Ainsi, au traditionnel fonds actions, fonds obligataires, fonds sectoriels ou les fonds dits ESG pseudo-éthiques, on y trouve également la possibilité d'inscrire au sein de son contrat des actions. C'est ce qu'on appelle les titres en vif, mais aussi de la pierre-papier avec des SCPI et pour tous ceux ne souhaitant pas suivre, gérer et arbitrer eux-mêmes leur contrat. Eh bien, pas de panique. J'en ai parlé tout à l'heure, les assureurs ont créé pour vous des gestions pilotées qui font le travail pour vous, tout en respectant votre horizon de placement et sensibilité aux risques. Reste qu'aujourd'hui, mon coup de cœur et les fonds offrant les meilleurs rapports, performances, frais et simplicité de gestion se concentrent très certainement autour des ETF. Ces ETF, appelés aussi trackers, répliques de façon passive, sans intervention humaine, les performances de différents indices et marchés boursiers, elles le font pour vous, avec très peu de frais, peu de contraintes et surtout sans charge mentale pour l'épargnant. Et au final, en sélectionnant juste deux ou trois ETF complémentaires entre eux, eh bien, votre assurance vie sera suffisamment diversifiée, sans prise de tête, avec très certainement bien plus de performance que les gestions actives des CICAV et FCP traditionnelles, ou bien des gestions pilotées aux frais plus importants. D'ailleurs, de nombreuses études sont unanimes sur le sujet et pour en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée aux ETF. Alors voilà pour la diversification de l'assurance vie, me reste à vous parler fiscalité et transmission, c'est le troisième et dernier avantage, sans doute celui qui est le plus mis en avant mais peut-être pas forcément le plus compris de tous. Déjà du côté de la fiscalité, retenez que sur les fonds en euros, l'assureur prélève chaque année les 17,2% de prélèvements sociaux sur les intérêts versés annuellement. En revanche, sur les unités de compte, vous serez imposable sur vos produits de placement que lors de vos rachats éventuels. Par conséquent, si vous ne touchez pas à votre assurance vie, eh bien, vous n'aurez rien à payer et à déclarer. Ensuite, c'est un peu plus compliqué car les règles fiscales se sont empilées les unes aux autres au fil des ans, mais sans rentrer dans tous les cas de figure, retenez une règle. Avant les 8 ans du contrat et pour tous les versements effectués depuis le 27 septembre 2017, les gains issus de vos rachats seront soumis par défaut à la flat tax de 30%, comprenant les 17,2% de prélèvements sociaux et les 12,8% d'impôts. Ou bien, si ce choix est plus avantageux pour vous, vous pouvez opter pour l'intégration de vos gains à l'impôt sur le revenu, une option intéressante notamment pour ceux ayant une tranche marginale d'imposition, une TMI inférieure ou égale à 11%. Ensuite, après les 8 ans, vous allez bénéficier cette fois-ci d'un avantageux abattement annuel permettant d'être exonéré d'impôts sur vos rachats qui comprendront moins de 4 600 euros d'intérêt et plus-value pour une personne seule, et cet abattement passe ensuite à 9 200 euros pour un couple marié ou paxé. Au-delà de ces abattements, au lieu d'être imposé à 12,8%, le taux d'imposition passe à 7,5% et ce, pour les premiers 150 000 euros versés au contrat. Alors je l'admets, la fiscalité de l'assurance vie est un vrai casse-tête, mais retenez en synthèse qu'avant 8 ans, ce n'est finalement pas plus fiscalisé qu'un compte-titre et après 8 ans, les abattements annuels de 4 600 euros et 9 200 euros sont un vrai avantage fiscal. Et voilà sur la fiscalité et sans transition, maintenant parlons succession. Alors effectivement, je ne pouvais pas parler d'assurance vie sans évoquer la transmission de votre épingle en cas de décès. Alors ici, l'enveloppe de l'assurance vie vous permet, sur tous les versements faits avant vos 70 ans, de transmettre jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire désigné au contrat, tout cela sans droit de succession. En clair, pour bien visualiser, chaque parent peut donner jusqu'à 152 500 euros par enfant, mais l'assurance vie étant réputée hors succession, hors droit commun, elle peut permettre également de transmettre un capital à un ami, votre voisin, une association et tout cela sans taxe spécifique si vous respectez les conditions d'âge et de montant. Dans tous les cas, il vous restera à bien rédigé la clause bénéficiaire du contrat. Gardez-la également la plus confidentielle possible. Alors voilà les amis pour ce premier volet consacré au fonctionnement de l'assurance vie. J'espère que ça vous a plu. Cela permet ainsi de se rafraîchir la mémoire, de casser certains préjugés. Restent deux règles importantes à retenir avant d'ouvrir une assurance vie. La première étape, et souvent la plus négligée, consiste à bien définir votre objectif de placement en clair. Posez-vous les questions suivantes. souhaitez-vous épargner finalement pour la préparation de votre retraite, pour les études des enfants, pour transmettre un capital ou bien pourquoi pas, pour préparer l'achat futur d'une résidence secondaire. Bref, vous pouvez avoir autant d'assurance vie que de projet. Ensuite, la seconde étape, définissez et respectez scrupuleusement votre appétence au risque. Ces deux éléments constituent les bases essentielles pour vous construire un contrat adapté à votre situation sans risque ensuite de faire fausse route. Et il vous restera ensuite à choisir un contrat performant, adapté à vos attentes. Et pour ça, je vous retrouve vendredi prochain. Pour la deuxième partie, ne ratez pas mon coup de gueule sur l'assurance vie, mais aussi notre sélection 2023 des meilleurs contrats. Alors, pour ne pas manquer ce rendez-vous, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, mettez-moi un joli pouce en l'air, activez vos notifications et selon la date où vous visionnez ce contenu, vous pouvez accéder directement à notre seconde vidéo depuis le petit encadré en haut à droite de votre écran. A présent, je vous remercie très chaleureusement de votre attention. Indiquez-moi en commentaire vos remarques et questions. En attendant, prenez bien soin de vous, de votre famille, de votre argent. À la semaine prochaine et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous !